L'architecture durable et industrie locale, c'est autour de cette thématique que se tient la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat au parc des expositions d'Avijan. Plus de 150 entreprises participent à cet important rendez-vous et exposent toutes dans le hall 1 d'une superficie de 7000 m². Quelques 30 000 visiteurs sont également attendus durant ces 5 jours. Prenant la parole à l'ouverture de cette importante rencontre, Joseph Hamon, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, a précisé que cette édition de l'Archibat s'inscrit dans un processus visant à engager les architectes ivoiriens, mais aussi sur de l'espace ouest-africain dans une architecture durable en associant les industriels locaux. En adoptant l'architecture durable comme moyen de relever les problèmes environnementaux, de promouvoir la résilience climatique et de créer un avenir plus vert et plus durable, nous, architectes ivoiriens et ouest-africains, reconnaissons le besoin urgent de relever les défis environnementaux et de promouvoir le développement durable tel qu'édité par les Nations Unies. Plus de la moitié de la population ivoirienne vit en ville et cela nécessite la création d'un écosystème durable et une planification de l'espace urbain, intégrant notamment la nouvelle technologie de la communication et une gestion efficiente du foncier. Le ministre Yohanan de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a profité de cette activité pour revenir sur les dispositions à prendre pour éviter d'exposer le cadre des vies au danger. Il s'agit notamment de la loi instituant le Code de l'Urbanisme du foncier urbain, qui a pour objectif d'organiser, de réglementer les matières relevant de la planification urbaine et de l'accès à la propriété foncière. Il s'agit du décret du 13 mars 2019 instituant un système de référence terrestre, un système de référence altimétrique et un système de représentation plane, un référentiel géodésique unique, donc à la disposition de l'ensemble des acteurs de notre secteur. En Côte d'Ivoire, le déficit en logement s'élève à 833 000 unités. C'est une opportunité pour le secteur en termes de business, mais aussi l'utilisation de nouveaux matériaux de construction écologique et résilient face au changement climatique.